Voyons vérifier le nouveau workflow pour les outils, par exemple je vais aller dans l'edit mode, je vais sélectionner une face ou tout autre. Je peux presser I pour faire mon inset, comme ça, ou je peux directement activer l'inset, et maintenant, avec LMB, je vais être dans un modèle sur l'inset, et avec LMB, je vais finir l'action. Je peux faire ça, et puisque je suis dans l'actif, je peux continuer à éditer mon objectif comme ça, comme vous pouvez le voir, et c'est très rapide. Comme ça. Cela fonctionne avec beaucoup de outils, vous avez la possibilité de sélectionner d'autres outils comme ça, si vous voulez. Vous avez l'option, duplique, etc. Extrude individuel, randomise, smooth. Et avec ceci, vous allez juste cliquer, select, cliquer, comme ça, LMB, etc. Vous avez aussi la possibilité d'activiser l'extrude cursor, et avec LMB, comme ça. Et c'est bien. Vous avez l'option, c'est l'option F6, en fait. Je vais juste sélectionner, par exemple, et presser l'inset, comme ça. Et vous avez l'option F6, ici. Mais ça serait bien d'avoir la possibilité de sélectionner l'outil avant d'activiser l'outil. Ça pourrait être très utile. Merci. 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 Merci.